Random Scores 5 Et faire n'importe quoi C'est à dire tuer des os à tueur Et tant qu'à faire Il va falloir battre le rival aussi Parce qu'il est là J'aurais pu le battre avant mais j'ai pas voulu Parce qu'il avait un Leviator Et que j'avais pas envie que le Leviator existe Mais il va falloir le passer maintenant de toute façon Et après il va avoir plein de Fantominus partout Et évidemment comme d'habitude Nous Tout est randomisé Enfin les Bastards sont mélangés Donc Ca va être un peu différent de De ce qu'on peut A quoi on peut s'attendre actuellement Mais je pense que j'ai pas visité la tour Pokémon la première fois A l'avant ville Donc je vais parler aux ces gens Je suis venu prier pour mon Mélofée Je ne m'arrête pas de pleurer Oui bon Mélofée La tour Pokémon était enrigée à la mémoire des braves Pokémon disparus au combat Et c'est une habitude qu'il y aura encore pas mal Dans les autres jeux Tu es venu leur rendre hommage C'est tout à ton honneur Oui bah en fait Ouais on peut vous dire que je suis venu rendre hommage Attendez Attendez C'est là que je sors mon magnifique Mon magnifique cahier de notes à la con Qui a été fait pour les élèves de primaire Mais que j'ai moi et que je ne me sers pas pour comme cahier de notes à la con Enfin Pas pour des cours de primaire Je ne suis plus en primaire Mais pour noter tous des trucs très intéressants Comme la liste des morts dans Men's Lock Donc actuellement il y en a en tout Euh Alors j'ai 157 ici mais j'ai pas compté Donc celle là ça fait 158 Et il me reste le Wonder Day Clock où il y en a eu 4 Donc 162 Pokémon sont morts actuellement dans Men's Lock Euh sur pour vous donner une idée Sur 31 Men's Lock en comptant celui-ci qui n'est pas terminé 31 Men's Lock dont 2 non terminés celui-ci et 1 sur Satir Alpha C'est vrai que je suis en parallèle avec mon frère Et donc il faut qu'il se bouge les fesses Pour que je puisse le continuer Parce que bah on fait un combat après chaque À chaque champion arène J'ai battu Alizé il y a genre 3 mois J'attends qu'il le fasse Euh mais c'est Rosa C'est de bon C'est du de de On fait des échanges Et donc c'est hyper facile J'ai battu Alizé Je me suis jamais entraîné J'ai pas gravité une seule fois Et j'ai un 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 Grayana à niveau 43 Enfin bref c'est pas important Bon moi Caminos tu manques Bon bah ils disent tous Je suis une exorciste je chasse les esprits oui Bon ils disent tous des trucs très inintéressants Faut pas se cacher Mais 862 morts dans Dans tous mes Nuzlocs Je ne ferai pas genre Une sorte dommage à tous mes A tous mes morts de De cette run déjà Parce qu'il y en a pas Heeeh Et euh Ni des autres runs de random curse Parce que ça n'arrivera pas maintenant Ca arrivera évidemment dans l'épreuve finale Autant célébrer à la fin Quand je suis presque sûr qu'il y aura plus de morts Même si ce sera pas le cas Mais peu importe on s'en fout Euh Les lunettes noires c'est bien sur Oculus Mais en fait c'est pas bien sur Oculus Je vais le mettre sur Alohomora Parce qu'elle aussi Une attaque ténèbres Et que sur elle Ca va servir Surtout que comme je l'ai dit On va se taper plein de Fantuminus Mais avant de se taper plein de Fantuminus Voici le rival Il a un Rukups Il a son Bah son air bizarre Il a Euh L'Eviator L'Eviator Il a Caninos Et est-ce qu'il a déjà un E9 Non il n'a pas un E9 Forcément puisqu'il a un Frankenflorizar Je l'ai dit Euh Et il me semble que j'oublie un de ses membres Et oui il aura un Cadabra Evidemment Euh Et évidemment Les deux seuls pokémons Et les deux pokémons Qui ont des attaques Super EF C'est un Cadabra Sont de type poison Donc il va falloir Euh Il va falloir utiliser un pokémon Avec une bonne défense spéciale Et euh Flipendo n'est pas ce pokémon Par contre Wingardium Et ce pokémon Je pourrais Aéropique Et ça devrait 2HKO Le Cadabra Je pense Je pense pas qu'il ait une Spécialement une bonne bonne défense Avec les stats mélangées Donc ça devrait aller Sur ce Euh Je parlerai du L'Eviator Quand on verra le L'Eviator Je n'ai pas regardé les movesets etc Du truc Donc je vais peut-être être surpris On verra Eh random qu'est-ce que tu fais là Tes pokémons sont pas morts Je peux quand même les mettre KO Aucun problème Non mais euh Non tu peux pas les mettre KO Je suis désolé J'aimerais bien hein Mais tu peux pas les mettre KO Parce que si tu les mets KO Ils meurent Donc tu tu Voilà Et c'est pour ça que ce dialogue Est très très étrange Dans ce dialogue Parce que c'est C'est genre Bah oui ils peuvent mourir Et voilà Et voilà Bon Rookups Alors on va faire un magnifique combat Rookups Le truc c'est que mon Rookups à moi C'est une femelle Euh Ce qui ne change pas grand chose Mais euh Qui avole Et Qui a 3 niveaux en plus Bon évidemment ça avole Ça ne sert à rien Quand on fait Tornade Qui est Par contre j'ai l'attaqué C'était très con C'était très con Faire vive attaque là Mais genre très Très con Je vais faire vive attaque On va voir si A mon tour Ouais c'est bon Alors oui Tornade est deux fois plus puissante En l'ennemi fait vol Et ça touche J'avais pas du tout pensé que Il pouvait avoir ça Donc par contre Euh L'Eviator Alors oui j'ai parlé de L'Eviator Et euh Je vais mettre Oculus Parce qu'il a une bonne défense spéciale quand même Une défense spéciale correcte Voilà tout à fait correcte Il a une très bonne défense Euh Alors il faut savoir que L'Eviator L'Eviator a pas été très gâté Lors de Lors du mélange Genre Mélangeage de stats Ça se dit pas Mélange Mélange ça se dit pas Lors du mélange de stats Parce que Bah il a plus 125 en attaque Il a 80 Son 125 est parti en défense Donc euh Ça 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 va être énervant Je vais faire Onde Folie Parce que S'il peut se faire des dégâts lui-même Ce sera pas mal Euh Et par contre Il a 100 en attaque spéciale Il me semble Mais je pense pas qu'il ait une attaque Oh en fait Il a peut-être Hydrocanon éventuellement Mais Voilà Mania ça fait rien Parce qu'il a une moins bonne attaque Mais genre Il a perdu 25 Donc c'est pas mal Euh Dans sa vitesse Donc Je vais faire Vol Même si Oculus t'a moins 1 en défense L'Eviator a une énorme défense Surtout dans cette version Euh S'il pouvait juste Arrêter De De ne pas être confus Ce serait bien Laisse toi dans ta confusion Voilà Bon il se fait Presque aucun dégâts Je pourrais faire morsure en fait Mais c'est juste que Bah L'attaque spéciale D'Oculus Mais c'est pas Il faut qu'il se blesse dans sa confusion Voilà Comme ça normalement Avec une deuxième morsure Ca peut être bon Voilà C'était le L'Eviator le moins Qu'ils aient le moins peur d'une Je pense Beaucoup moins que le L'Eviator Du Top Dresser Ambroise Pour ceux qui tenaient Euh Flipendo Non Non je voulais pas faire Flipendo Je voulais mettre Wingardium Pour Pour Cadavra Je me suis trempé C'est pas grave Flipendo est là Il est niveau 20 Ca devrait C'est pas grave Je trouve du l'attaque Le HKO Mais en fait j'en sais pas Non Non En plus il baisse ta précision Maintenant Arrête de faire télékinésie Cadavra T'es un Cadavra fait choc mental C'est à dire Et un peu de respect pour les membres de ton espèce Ah oui non mais Ca a beaucoup plus de défense que prévu en fait Oh la la Salaud Bon par contre c'est un niveau Niveau attaque spécial c'est vachement moins bien tout à coup Flipendo s'il te plait Tu Tu as raté Ton cro de mort Ton premier cro de mort Tu C'est totalement ta faute Tu as Tu as amené ça tout seul Tu as créé le problème A toi de le résoudre Ok je suis Je commence un peu à m'inquiéter là quand même Mais il faut qu'il commence à résoudre ses problèmes Voilà Ah oui non mais Là c'est la télékinésie Je ne m'en veux pas Et il me Ok d'accord J'ai compris On va faire ça Voilà On va faire Wingardium Parce qu'en plus Wingardium il a eu composé Ce qui veut dire que si le Cadabra avait fait télékinésie Bah ça aurait Ça aurait presque rien fait Et surtout qu'il a aussi Il a aéropique Surtout Donc télékinésie On s'en fout Donc voilà Il ne fallait pas utiliser Repulso C'est pas grave Je ne comptais pas l'utiliser de toute façon Euh C'est pas Repulso que je voulais dire Je voulais dire Flipendo C'est pas grave Un Caninos Un Nidoqueen Vous voyez à peu près le matchup Comment ça se passe ? Alors parlons de Nidoqueen Une Alohomora va être à peu près Quatre fois plus haut niveau que les autres à la fin de l'épisode Parce que Après ce Dresseur là Et jusque Jusqu'au Spectre de De sa tueur Qui est devenu un Spectre Mais vingt ans plus tard Euh Ben on va croiser que des Fantominus et des Spectrum Et donc les seules choses qu'ils vont C'est Alohomora qui va tout faire Parce qu'elle a Morsure et qu'elle a une meilleure attaque spéciale Tout le coup Euh Et je vais mettre Wingardium Puisqu'il a pas pu combattre beaucoup Autant le mettre lui Pour Airbizarre Surtout que Rictucianfa a pas beaucoup de PV Aéropique Alors j'ai vu Euh Enfin la famille de Airbizarre a presque pas changé Ils ont juste C'est Enfin Voir pas du tout changé C'est juste que maintenant Ils ont Euh Ils ont une meilleure vitesse je pense Leur vitesse c'est leur défense spéciale Et euh Et leur attaque spéciale est inversée Enfin je sais plus exactement parce que En fait c'est troublant parce que Dans le Le fichier texte du randomizer Parce que Euh Les Les stats sont dans l'ordre PV Attaque défense Vitesse Attaque spéciale défense spéciale Et je suis tellement habitué à l'ordre que vous voyez là PV Attaque défense Attaque défense Défense Parce que c'est comme ça que tout le monde fait Que ça me trouble et que Bah d'ailleurs pour Fantominus j'ai du Le relire une deuxième fois Parce que j'avais mal lu Oh première fois Hein Saleté va Je jouais plus sérieusement Ouais parce que toi tes pokémons meurent pas Mais euh Random il a intérêt parce que ses pokémons meurent quand il tombe KO Et en plus S'il perd ça veut dire que son épreuve finale sera encore plus difficile Et s'il perd l'épreuve finale Il reste coincé dans Limbo à tout jamais Ça s'appelle pas Limbo Ça s'appelle le Monde Distortion Mais peu importe Hum Où en est ton pokédex ? Je viens de capturer un oslet J'ai pas encore trouvé d'osatueur Je crois qu'il n'en reste plus J'ai pas vu d'osatueur Donc il n'y a plus d'osatueur C'est faux comme logique C'est faux C'est erroné Et c'est très très mauvais de dire ça J'en ai pas vu alors il y en a pas Ça Mathémativement C'est faux Sauf que dans la vraie vie Si tu fais ça sur de très larges cas C'est la bonne conclusion Parce que tu peux pas regarder partout Je vais y aller j'ai du pain sur la planche Si on regarde Si tout le monde regarde vraiment partout sur la terre et qu'il n'y en a plus Bah alors probablement qu'il n'y en a plus Mais c'est juste qu'à cet endroit il n'y en existe pas quoi Enfin je veux dire C'est totalement débile Peu importe 72 71 70 69 Lenisface 68 67 66 65 Je compte les PV pour être sûr que Wingardium ne tombe pas KO Et c'est probablement le meilleur Papillusion que j'aurais jamais dans un Ozlog du Mali A moins que je fais un Ozlog sur un hack un jour Mais je suis pas assez suisse vert pour faire un Ozlog sur un hack un jour Et euh... Non mais enfin je vais jouer à Storm Silver mais je l'ai fait en normal J'ai pas fait en hack Storm Silver en hack ça doit être horrible Euh... Et je sais plus sur... Oui donc voilà j'ai envie que Wingardium vive parce que déjà j'ai pas envie que mes Pokémon morts de base Et en plus c'est probablement le meilleur Papillusion que j'ai jamais eu et que j'aurais jamais Donc euh... Comme Papillusion c'est une merde d'habitude autant le garder celui-là Nous ne pouvons pas identifier les spectres Un Scopsil vous pourrez les démasquer Ah la technologie C'est la technologie qui gagne au lieu des traditions Ce que Owen va renverser Oh en fait c'est ma rencontre de la zone J'ai totalement zappé le truc Mais genre zappé totalement Que j'allais avoir une rencontre Je sais même pas si j'ai des Balls Des Balls Ah oui j'ai des Super Balls Ce qui est bien parce que j'aime bien Fantomius C'est un Pokémon que j'aime beaucoup Et Ectoplasma aussi Donc euh... Ca vient parce que la Super Ball c'est ma Ball préférée Pour ceux qui le sauraient Bon par contre Fantomius tu vas éviter de faire chier s'il te plaît Parce que déjà il faut que je retrouve ma liste de surnoms Et euh déjà je ne... Je ne peux pas te... Je ne peux pas te... Soit te joto-HKO Soit je fais rien Donc euh... Quoique il devrait avoir une bonne défense spéciale mais Peut-être pas à ce moment-là Euh... Ils ont rien comme défense en plus Il faudrait vraiment une attaque genre... Genre une attaque poison Est-ce que j'ai une attaque poison ? Non mais j'ai poudre toxiste ça sert à rien Euh... Euh... Essayez pas le toucher Vol ça va faire trop... Une cruelle morsure Oui bon je sais rien faire Donc il faut juste que je balance des Super Balls Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que je puisse attraper ce Fantomius Donc il faut que je relise ma... Magnifique... Est-ce que je retrouve ma magnifique liste ? Ah elle est là Parce que j'ai écrit plein de trucs ce week-end Mais forcément Alors Je sais pas pourquoi mais Expelliarmus je trouve que ça va très bien à un Fantomius Enfin... Mais je sais pas pourquoi Et je sais pas si je l'ai déjà utilisé ou pas mais il est pas barré sur ma liste Donc euh... Si il est... De toute façon à l'avant ville il y a le... Comment dire... Comment s'appelle-t-il ? Le spécialiste des noms donc si j'ai déjà utilisé Expelliarmus je le... Je le changerais Fantominus Pokémon gaz 1m30 Oui 1m30 on compte en toute la fumée hein La grosse boule de gaz là... Et... Et... 100g Voilà le... 100g c'est juste parce qu'il savait pas faire plus bas hein Ce Pokémon est constitué seulement de gaz Il peut... Ah mais non mais non mais arrêtez du... Non le con... Comment tu... Nan ! Le Pokédex se contredit ça m'énerve Parce que dans Diamant ils disent qu'il est constitué à 95% de gaz Et pas à 100% Il peut renverser un éléphant en 2 secondes juste en l'enveloppant de son corps gaz Ça n'existe pas un éléphant purée Un enfant oui un éléphant non Purée... Que Rouge et Bleu fassent des conneries dans le genre Oui mais pas toi Rouge Fouverfeuille Sauf que Rouge Fouverfeuille c'est tellement paresseux Qu'ils ont juste copié les textes et ils en ont rien à battre Quand la copieuse à Saffrania elle vous apprend copie par MoveTutor Après elle vous sort que c'est la CT31 Donc euh... Voilà hein Vive le copier collé Bon Expelliarmus Le problème c'est qu'Expelliarmus c'est long quand même Donc déjà normalement il y a... Voilà déjà Expelliarmus Voilà normalement il y a deux L déjà Donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer ce E là Expelliarmus non Expelliarmus Donc dans Harry Potter c'est le sort qui sert à désarmer les autres Hop Ouais Ça fait quand même Expelliarmus ça le fait pas Expelliarmus Non je l'écris correctement c'est juste que j'ai dû enlever des lettres ça fait bizarre Bon il est envoyé au PC j'ai pas envie d'aller Les super repousses elles sont bien en haut Ils sont là Ils sont là pluré c'est un repousse Expelliarmus Donc les fantominus Leur attaque spéciale est devenue leur attaque Ce qui veut dire qu'ils ont une énorme attaque Ce qui est bien dans cette version parce que ça veut dire qu'ils ont des stables et qu'ils vont faire mal Et leur vitesse est devenue leur défense spéciale Ce qui veut dire qu'ils ont une très haute défense spéciale Bon fantominus avant encore c'est 80 Mais pour Ectoplasma ce sera 130 en attaque et 110 en défense spéciale Donc autrement dit Ectoplasma est officiellement un pyroli Et que ouai Alors oui elles sont toutes mais possédées jusqu'à l'horizon Ah ça ne veut rien dire Mais on le voit parce que leurs yeux sont carrés comme ça Et euh... Et elles ont quoi des fantominus et des spectrom Donc euh... Let's go Et oui ils ont une bonne défense spéciale Mais morsure c'est super efficace Donc euh... Voilà vous voyez par exemple Dans un... Dans le jeu normal Fantominus là il était KO 40 fois Est-ce que Alohomora va perdre des PV ? Parce que c'est le seul Pokémon du combat je pense Non... Ok c'est bon C'est bien Suicide Qu'est-ce que je fais là ? Voilà donc on les désexorcise Euh... On les dépossède... Les dépossède Pas les désexorcise Parce qu'on les ailexorcise je sais par contre Va des rétro esprit infernal Voilà donc c'est la partie de la vidéo qui va devenir très répétitive Parce qu'il y aura que des fantominus et je vais faire que morsure Et ils vont faire que malédiction pour se... Ah non Il y a un truc Je veux dire ils vont faire que malédiction pour se... Pour spanner et tout Pour attaquer Pour se suicider Cocher le... La solution correcte Ouh l'esprit sont étalés Non mais ils sont bien les esprits ils sont gentils Enfin non ils sont pas tous gentils les esprits Non justement ils sont pas tous gentils Mais ça dépend quel esprit sont étalés Parce que si c'est des esprits sympas qui se sont étalés on est un peu dans la merde Genre Arceus c'est un esprit Mais il est sympa Parce que sans Arceus Tout fout le camp Je parle bien sûr du monde dans lequel l'on nomme toute sa vie Et pas de notre monde matériel à nous Parce que là on ne sait pas si Arceus ou son équivalent existe Et s'il existe on ne sait pas si le monde peut tenir sans Mais en tout cas je pense... La terre oui l'univers j'en sais rien Mais la terre je pense qu'elle peut... Elle va arriver un moment elle va savoir se débrouiller ça Bah la moitié c'est déjà se débrouiller ça C'est comme les parents Il faut savoir s'en aller à un moment Ca ne veut pas dire qu'on déteste nos parents parce qu'on s'en va à leur maison Ah je suis sauvé Cordes sorties Au cas où j'ai envie de sortir ici Le truc c'est que j'ai tunnel dans mon équipe Cordes sorties ça sert pas à grand chose pour l'instant Mais on ne sait jamais Le jour où déjà Alomora prend séisme Boum Elle aura plus de tunnel Sois maudit quoi ? Mais pourquoi moi j'ai rien fait ? Mais pourquoi ? Ah là il y a deux fantoministes Ce qui veut dire que si ce fantoministe résiste et prouve qu'il existe Il faudra faire malédiction et Alomora perdra de PV Et ce sera pas bien Mais on s'en fout parce que maintenant que Alomora va commencer à monter en niveau Elle va commencer à OHKO les fantoministes qui passent Par contre les Spectrum ça va être probablement un peu plus compliqué Mais c'est pas grave parce que je pense que leur seule attaque Leur attaque offensive soit c'est l'échouille C'est physique et ils ont une grosse attaque Mais c'est 30 de puissance Ou 20 Je pense que c'est 20 de puissance Parce que étonnement c'est 30 Ne me frappe pas Ou alors c'est Ténèbres Et Ténèbres ça fait juste les dégâts équivalents à leur niveau Donc j'ai pas besoin de m'inquiéter trop pour ça Mais oui donc Il y a deux parties répétitives et chiantes dans ce jeu Il y a la tour Pokémon avec plein de fantominus partout Et il y a les parties où il faut se taper les cheveux Avec que des dresseurs avec des pokémons O Et ça c'est dans tous les jeux pokémons Et donc si vous avez des pokémons feu, roche ou sol Enfin qui ont du mal qu'ont les pokémons O dans votre équipe Et bien vous pouvez officiellement aller vous faire voir Ouais super beau Alors si je ne me suis pas trompé Ce épisode sera le dernier épisode qui sortira en mars Un spectre au revoir Parce qu'il sortira le mardi 28 Et le samedi d'après c'est le samedi 1er avril Donc c'est plus en mars Je pense que je vous ai appris quelque chose de très important aujourd'hui Mars et avril sont des mois différents Non fantominus Non oh non dépit c'est chiant ça baisse mes pp Et j'ai besoin de mes pp Ah ça baisse de 2 ça Dépit dans la 3G Alors je ne sais pas si ça existait dans la 2ème génération Je pense que oui mais je ne suis pas sûr Mais en tout cas dépit dans la 3G Ça retire entre 2 et 5 c'est random Bah où est le spectre ? Mais à partir de la 4G ça retire toujours 4 Donc je m'attendais à avoir 4 parce que j'avais oublié que c'était quand même C'est un détail qu'on oublie souvent Viens avec nous Rejoins nous Alors pour combattre le statueur J'ai été voir ses stats aussi à sa tueur Et il faut croire que la mort ça ne lui réussit pas Parce que ses 2 pires stats c'est son attaque et son attaque spéciale Donc j'ai littéralement rien à craindre de la statueur Rien du tout Bon j'ai rien d'efficace contre elle mais je m'en fiche Et oui je dis elle parce que c'est toujours une femelle parce que c'est censé être la mère de l'oslake mon nom Ouh vous ne pésiterez dans une zone sanctuaire Il me semble qu'il dit zone sainte dans la première génération mais je suis pas sûr Les pokémon de random sont soignés Et une rune purifiante pour éloigner les pokémon sauvages Approche enfant j'essaie de laisser ton endroit grâce à ma sainte magie blanche Ah c'est là qu'il y a le sainte Tu peux te reposer ici Donc c'est un centre pokémon sur place ZOMBI Non ZOMBI ça s'écrit avec un E pitié On dit pas un ZOMBI On dit un ZOMBI Iiiiiii Par contre on dit pas Nicole Ferroni On dit Nicole Ferroni I Bah bon ça Laurent Ruquier est pas au courant Comme Jérémy Ferrari Jérémy Ferrari Bah bon Laurent Ruquier et sa façon de parler on connait Hein ? Ouais si tu veux c'était très intéressant quand on a une discussion Poye Poloni Le mâle est parmi nous Alors je sais pas si c'est une référence à quelque chose ou s'ils sont juste tapés des syllabes random sur le clavier Poye Poloni on dirait que ça veut dire genre bonne journée dans un Un dialecte du Du sud de l'Espagne Jeune taoïste tu oses botter le yang de la bouche Ok d'accord là on est plus du côté On est plus oriental Oui c'est ON qui est oriental donc c'est oriental J'ai trouvé une pépite c'est bien 5000 poké dollars d'un coup ça fait plaisir Hum J'ai très peur de ce qui va arriver en O C'est à dire Smogo O Parce que Smogo O il a destruction J'en suis sûr parce que j'ai lu un nuzloc avec quelqu'un et le Smogo il pétait et le recoup de ce quelqu'un Don S'en Don Je sais plus c'est où que j'ai entendu mais j'ai entendu quelqu'un J'ai entendu une phrase qui disait Si vous vous ne sentez pas très bien demandez à quelqu'un d'autre de vous sentir à votre place J'ai trouvé ça très marrant Mais en même temps j'ai un humour de merde Mais bon j'ai un humour de merde mais je connais quelqu'un qui a un humour plus de merde que moi Par exemple qui a rigolé pendant un nombre de minutes assez obscène à la blague Comment on appelle un ascenseur en chine en appuyant sur le bouton Voilà C'était très spirituel hein Et ben voilà Il va J'ai déconcu qu'il avait ri beaucoup parce qu'il avait pas écrit xd mais plutôt xddddddddddddd Voilà Parce que j'ai jamais compris le délire de mettre plein de dés après xd parce que xd est censé être un visage qui rit Avec les yeux repliés ou quoi que ce soit Mais si on met plusieurs dés ça veut dire qu'il a plusieurs mâchoires enfin je comprends 487 487 487 C'est Giratina ça Il me semble dans le DEX Il me semble dans le DEX Il me serait Gigas peut-être 490 c'est Manafie 89 c'est Fion 88 c'est... Non Il me semble que 87 c'est Giratina mais je suis pas sûr J'ai un doute Parce que je vois pas qu'il arrive après Giratina et avant... Cresselia peut-être Ou Eatran ? Non Cresselia est après Eatran est entre eux Je pense qu'il y a Dialga, Palkia, Régigas et Atron Giratina Je suis pas sûr Ou alors peut-être qu'Eatran est avant Bon peu importe Salut Euh... Quoi ? Elles disent... J'adore faire les voix de ces personnes Elles sont... C'est super intéressant ce qu'elles disent Bon par contre elle, elle a un joli prénom Faut bien reconnaître en échauffant Et je sais que c'est un joli prénom parce que c'est comme ça C'est le prénom que j'aurais eu si j'avais été une fille Donc... J'ai intérêt à le trouver joli Ah je me sens bien Mais je ne suis pas une fille Malheureusement, heureusement, ça c'est à vous de voir Même si j'ai envie de dire, vous... Sans ça elle n'aura rien à foutre Euh... Je sais pas du tout quelles attaques pourrait avoir Elle n'aura... Ossatueur Mais... Déjà elle aura 30 de base d'attaques Mais littéralement 30 Euh... Donc... Et en plus elle a des attaques sols Où une gardium est... Pas affectée donc... Pfff... Allez let's go Fouer... Miséraaable... Du 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 du... Le spectre apparaît Le scope sylph révèle l'identité du spectre C'était un ossatueur On n'y croyait pas du tout Vous savez quoi ? Je vais l'endormir Parce que endormir les morts ça se fait, ok ? Ne posez pas de questions En même temps j'ai un scope sylph qui me permet de voir les spectres donc les morts ouais non on va dire que c'est normal il faut encore la technologie ça fait pas mal de dégâts ça fait pas beaucoup de dégâts il lui reste encore pas mal de défense ça m'étonne pas qu'elle dorme si longtemps parce qu'elle est censée dormir éternellement sur ce que je veux dire gros yeux encore ok je suis pas vraiment rassuré avec ma oui parce que oui sa meilleure stat c'est sa vitesse à hausse attire coup de boule ok voilà ça c'était à c'est ça c'était à deux moins deux en défense ça a fait deux fois plus de dégâts que ça aurait dû et ça a fait 38 points de dégâts le spectre de l'esprit d'amnée d'amnée on vient de la mer d'oslet l'âme de la ma mère a été apaisée elle est partie vers l'autre monde c'est vraiment mais c'est vraiment ghost whisper il n'y a pas plus ghost whisperer plus simple il suffit juste melina gordon avec une voix d'enfant française de merde genre la voile la voie qui lui ont donné d'accord mais non là en fait c'est parce que j'étais censé le soigner et j'ai un papillon en première position ah ben voilà voilà c'est quand c'est le spectrum il arrive seulement quand j'ai pas le bon lead d'accord j'ai compris ton fonctionnement en petit jeu mais sache que tu es très fort mon petit jeu je n'ai pas pourquoi je t'appelle petit peut-être parce que rouge verrouille c'est probablement une des versions les plus parmi les versions les plus pourris qui existent je veux dire objectivement ça doit être une des moins bonne version je pense que si j'essaye d'être hyper objectif et etc où je suis heureux mais ça apporte pas grand chose à la première génération c'est juste c'est vraiment l'actualisation la plus paresseuse qu'ils auraient pu faire la part les îles c'est vite qu'ils peuvent être un peu intéressants argos suiveur et rosa avait tellement plus d'idées à quoi suiveur surtout j'ai remarqué on a eu des troupeaux il ya plein de trucs au parc safari le deck c'est presque qu'on peut être presque complété à sans sans même une version sinon non il évidemment il faut encore il en faut quelques-uns pour version sinon c'est pas au point de platine qui je pense platine et est probablement le jeu plus complet qui est sorti après la deuxième génération en termes de pokémon possibles est ce que les un capturables c'est les starters quelques la plupart des légendaires et coquipère les craquenois et leurs évolutions c'est tout il ya que ça comme un capturable en patine alors évidemment techniquement il faut quand même avoir d'autres versions parce que il y a des menus pio c'est seulement en insérant saphir dans la déesse etc mais mais quand même platine c'est complet c'est très complet que veux tu que cherches tu baba car que veux tu que cherches tu c'est pas ça la chanson de france mais en même temps je chante beaucoup moins bien que france égale ce qui n'est pas compliqué en même temps il s'envole il s'envole il s'envole il est au hko 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 encore un asphiraptique j'attends le type qui a un smogo pour pouvoir faire vol pour que le smogo pète dans le vide et ce sera marrant et niveau 30 pour oculus parfait bon après cet épisode on va devoir entamer le mois d'avril avec ouh un osphère alto oh attention un osphère alto là on plaisante plus tout à coup c'est un osphère alto on va mettre et tu sais pas parce qu'elle est niveau 28 et les présents niveau 29 c'est une occasion rêvée de l'utiliser ah et le nosphère alto est plus rapide salaud nosphère alto tu es censé être moins rapide que d'habitude c'est peut-être que tu sempras qui est aussi moins rapide que d'habitude oula joli coup critique je veux dire que là je suis je suis agréablement surpris je disais donc on va commencer le mois d'avril avec le grand périple de canto c'est à dire les routes 12 à 15 et après remontre à la pisciclade dans l'autre sens oh j'abandonne d'accord je ne t'oublierai pas et il se casse bon je laisse toujours oculus au cas où il y a un smogo qui traîne ce vieillard est venu nous demander de plus troubler les gentils pokémon alors on a discuté tranquillement en adulte tu vois ce que je veux dire ce n'est pas bon go yes et je peux changer oculus en plein vol non est-ce qu'il va utiliser vol maintenant sur le soporifique j'ai pas envie de tester parce que si le soporifique fait une attaque psy quoi que ce soit je vais plutôt mettre genre flippendo je vais faire trop de morts ça je viens de rappeler du vide dans ma petite borde je sais pas si c'est le seul smogo du truc ou si l'autre zb roquette devant on a un autre mais ce qui est arrivé arriva et ça fait plaisir choc mental flippendo est-ce que tu vas te faire choquer mentalement non ça va c'est vrai quand vous êtes la cible de choc mental vous êtes techniquement mentalement choqué donc est-ce qu'il ya déception mentale comme attaque comme ça vous pouvez être mentalement choqué et déçu mais plus qu'elle ne sert qu'à gagner de l'argent restant dehors de nos affaires dit silence cassant plus qu'un et on aura sauvé monsieur fuji qui était un scientifique qui aurait pu se sauver tout seul il ya personne à sauver ici mais s'il est là ah non mais je viens de faire je viens de faire un petit discours d'une minute trente tu ne le casse pas en une phrase c'est totalement un peu c'est totalement c'est totalement nos faire à psy sur bon bah on va leur montrer on va leur montrer pourquoi eux ils n'ont jamais de nos temps faire parce que vous jouez à nos à rouge vert feuille haha et parce que vous n'aurez jamais un nostril et parce que les gens qui ont fait ce jeu l'ont décidé mais c'est moins marrant qu'on le dit comme ça non flippendo faut arrêter faut faire gaffe avec des crocs de mort etc parce que c'est 85 imprécisions crocs de mort je pense les 90 encore mieux tu avais une chance sur 10 de rater je vous montre deux fois en un épisode ce serait bien quand même que tu il y a intérêt à avoir un épisode ça compense après bon statistiquement plus il y a d'épisodes plus il y aura de chances que ça arrive mais je veux dire le le les tailles des des réalisations est tellement petite que enfin la taille n'est pas petite la taille est la taille est basse quoique attends non petit pour un nombre ça se dit ouais ouais donc non taille petite ça se dit petite taille ça se dit c'est genre température froide ça se dit pas par contre ratatak contre ratatak quelle ratatak gagnera spoiler le ratatak y'a probablement pas la moitié de cpv ok j'avais envie oh ouf ou la la vive attaque là était pas dégueu du tout j'ai eu peur par contre je m'attendais pas à ce qu'on lui serve encore des niveaux 23 c'est à cei du jeu mais ok pourquoi pas parce que autant le rival on peut le faire avant Erika avant autant cette partie si fallait ce copseil faut repasser hum n'affronte pas la Team Rocket c'est exactement ce que je fais et c'est exactement ce que je vais faire tu ne sors tu ne sors tes repas comme ça Bonjour Tu es là pour me sauver Merci mais je suis venu ici de plein gré Bon bah alors c'est bon je me casse Je voulais apaiser l'esprit de la mère de Slay Je sais pas ce que t'as fait mais elle t'a laissé passer Et puis elle est mis devant la porte C'était pas la meilleure chose Je pense que l'esprit de Saturne est allé vers les cieux Je dois te remercier pour ton attention Viens avec moi dans ma maison Ok ça va peut-être un peu trop là La maison Pokémon au pied de cette tour Avec la musique creepy Il faudrait qu'après les événements de la tour Pokémon La musique de l'avant-ville soit moins creepy Random T'inquiète pour compléter le Pokédex et Shura si tu n'aimes pas tes Pokémon Ouais mais je m'en fous du Pokédex Je crois que ceci sera utile La Pokéflute c'est plus qu'utile parce que maintenant Les réveils ne servent plus à rien Au jour de la Pokéflute les Pokémon endormis se réveilleront Elles marchent sur tous les Pokémon Sauf ceux qui ont anti-bruit Donc si jamais vous avez un électrode Genre qui a anti-bruit La Pokéflute ne servira à rien du tout Donc du coup Cet épisode est bien long Comme il faut C'est la fin en tout cas Je vais juste regarder un peu ce que Expelliarmus dit Et si je n'ai pas déjà utilisé ce Ce foutu Expecto Expelliarmus Expelliarmus Même si c'est un peu Mauvais Plus attaque moins défense P C'est ça hein Mauvais Oui c'est ça C'est dégueulasse d'habitude Pour un Ectoplasma Et là c'est magnifique Parce qu'il a quand même Une bonne défense P Et il a plus attaque Et c'est sa meilleure stat Et il a bien les chouilles Et c'est 30 de puissance Pas 20 Donc les chouilles et l'étonnement C'est pas vrai A part qu'il y en a un qui a peur Et un l'autre qui paralyse Peu importe Sur ce c'est donc la fin de cet épisode J'espère que vous l'avez apprécié Que ce soit le Kéopal Je vous invite à mettre un commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Et quant à moi J'ai été éternué Et je vous dis à bientôt Ah je voulais finir l'épisode avant Et je vous dis à bientôt Pour l'épisode 16 De Random Scars 5